Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de Pilates avancés. Donc Pilates avancés aujourd'hui, assez costaud, assez costaud avec l'enchaînement, donc je vais vous demander beaucoup de concentration comme à chaque séance, je sais que vous êtes très attentif et très bienveillant envers vous-même, donc beaucoup de concentration, n'allez pas trop vite, le nombre de répétitions, aujourd'hui on va être basé à peu près sur une dizaine de mouvements, n'oubliez pas, si vous ressentez que 10 mouvements c'est beaucoup trop, vous n'en faites que 2 ou 3 ou 4 ou 5, c'est en fonction de vous-même. Ne faites pas de séance si vous êtes blessé, envoyez-moi plutôt un message et là je pourrais vous répondre par rapport à votre blessure ou à la pathologie à l'instant, mais surtout n'oubliez pas le Pilates, c'est quand même une méthode de renforcement musculaire, assez ciblée, assez technique, donc ce n'est pas surtout le niveau avancé donné à tout le monde, d'accord ? Donc soyez bienveillant envers vous-même, écoutez votre corps, il y a toujours des possibilités, d'accord ? Ce n'est pas une limite, c'est vraiment une possibilité. Je m'excuse, je mets mon petit téléphone en muet. Allez, voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc, je disais que le Pilates avancé n'est pas vraiment à faire par tous. Il faut déjà connaître les bases du Pilates, les fondamentaux, avec les variantes au niveau des options, d'accord ? C'est surtout ça au niveau des mouvements. Donc, n'hésitez pas à faire les variantes sur les mouvements, d'accord ? Sur ce, nous allons commencer. Alors, vous vous installez, vous vous asseyez comme moi. Vous grandissez, vous engagez votre centre, votre plancher pelvien, on fait partie, et vous cherchez l'auto-grandissement. Amenez doucement le bassin vers l'avant. Très, très bien. Vous inspirez, cherchez toujours l'auto-grandissement, et vous allez croiser les jambes. Le dos est droit, n'hésitez pas à caler un coussin sous votre bassin. Dos droit, et là, vous allez basculer en rétroversion, et dessiner un cercle. Là, j'ai le dos droit, et je suis en rétroversion. Serrez bien le centre. Donc, on passe d'un misquillon à l'autre. Très bien. Et puis, vous changez de sens. Les deux fessiers sont bien stables au sol. Donc, vous n'avez pas une fesse qui se décolle. Et on vient chercher à assouplir sa colonne vertébrale, à assouplir les hanches. Très bien. Revenez au centre. Inspirez, et dos rond. Soufflez. Inspirez. Expirez. Grandissez. Très, très bien. Continuez. Parfait. Inspirez, redressez, et croisez les jambes de l'autre. À nouveau, les mains sur les genoux. Et on reprend pour les cercles. Trois cercles. Je serre mon centre. Trois cercles. Surtout, respirez profondément. Très, très bien. Inspirez. Dos rond, expirez. Serrez bien le centre. Une dernière fois. Parfait. Inspirez. Et là, bras tendus, soufflez. Inspirez. Toujours les deux fesses bien stables au sol. Les épaules éloignées des oreilles. Très bien. Inspirez. Décroisez les jambes. Et allongez, soufflez. Les pieds sont flex. Le dos est droit. Vous montez les bras. Inspire. Et buste droit. Amenez vers l'avant. Soufflez. Redressez. Inspirez. Très, très bien. Très, très bien. Croisez. Inspirez. Et twistez. Inspirez. Soufflez. Même chose de l'autre. Grandissez-vous. Inspirez. Soufflez. Très bien. Sur le bord du tapis, vous inspirez le dos est droit. Et soufflez. Vous déroulez. Installez-vous. Vous placez votre bassin neutre. Et vous montez les bras. Vous tendez les bras, pardon, vers le plafond. Paume de main l'une en face de l'autre. Très, très bien. Inspirez. Montez les jambes chaise. Soufflez. Stabilisez votre bassin. Et swimming inversé. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Attrapez vos genoux. Et détendez-vous. Serrez le centre. Enroulez le buste. Vous écrasez bien le nombril vers la colonne vertébrale. Soufflez. Tendez les jambes vers le plafond. Les bras parallèles au sol pour la centaine. Incliné. Incliné. Grandissez-vous. Reposez doucement. Tournez un petit peu la tête de droite à gauche. Pour soulager la nuque. Très bien. Les épaules bien à plat. Ne vous laissez pas coucou toi. On ne se laisse pas distraire par le lapinou. Le bassin est stable. Vous inspirez. Vous dépliez la jambe droite vers le plafond. Ouverture de hanche. Voyez. Là, j'ai la pointe de pied vers moi. Et là, je fais pivoter. Donc là, on va être sur l'intérieur. Ok ? Très bien. Pied flex. Vous descendez. Inspirez. Stabilisez. Et pointe. Remontez toujours en ouverture de hanche. Trois. Par contre, ne faites pas partir la jambe en diagonale. Et cinq. Vous bloquez. Vous allez inverser le mouvement. Vous descendez pointe de pied. Et remontez flex. Stabilisez bien les hanches. Très bien. Restez. Ramenez la pointe de pied de face. Pointe. One leg circle. Inspire. Et souffle. Cinq cercles dans un sens, puis dans l'autre. Stabilisez bien le bassin. Très bien. Inspirez. Et soufflez. Récupérez un instant. Jambe gauche. Ouverture de hanche. Voilà. On stabilise bien. Et je descends. Et monte. Cinq mouvements. Faites attention de ne pas partir en diagonale. Et là, vous inversez. Très bien. One leg circle. Très bien. Stabilisez le centre. Cinq cercles dans un sens, puis cinq de l'autre. Très bien. Inspirez. Et reposez. Récupérez un instant. L'inspirez. Attrapez votre jambe droite. Et allongez la jambe gauche. Soufflez. Enroulez le buste. Contractez bien le centre. Et ramenez bien le genou. Vous voyez. Mains au niveau à peu près de la cheville. Et l'autre au niveau du genou. Et là, je vais chercher à allonger. Je soulève ma jambe gauche. Inspire. Et souffle. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Très bien. Attrapez. Reposez la tête. Twister un petit peu. Tête de droite à gauche. Voilà. Soulagez la nuque. Et à nouveau, serrez le centre. Enroulez. Double leg stretch. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le dos est droit. Très bien. Les épaules vers l'arrière, on se grandit. Vous allez placer les mains derrière. Donc, attention si vous avez les poignées fragiles. D'accord ? Échauffez, faites plusieurs petits cercles. Voilà. Le dos bien droit. Vous serrez le centre. Vous ne cambrez pas. Bien en appui. Les doigts, plutôt dirigés vers les pieds, légèrement vers l'extérieur. Ce n'est pas trop gênant. Mais surtout pas dans ce sens. Vous voyez là, ça bloque. Et là, ça libère les épaules. Le dos droit. Je me grandis. Je serre mon centre. J'inspire. Et je vais prendre appui pour soulever mon bassin. Et souffle. J'allonge ma colonne vertébrale. Je vais monter ma jambe droite. Je plie les coudes. Inspire. Et souffle. Cinq. Quatre. Trois. Les coudes vers l'arrière. Deux. Et un. Reposez. Le regard est vers l'horizon. Stabilisez le bassin. Votre jambe. Pliez. Soufflez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et inspirez. Soufflez. Contractez vos fessiers. Contractez vos fessiers. Inspirez. Serrez le centre. Posez les fessiers. Très bien. Allongez les jambes. Besiez les fessiers. Organisez les fessiers. Et stretch. Soufflez. Et stretch. Soufflez. Et restez les fessiers. Soufflez, roll up, à nouveau dos au sol, placez les mains derrière la tête, vous ouvrez les coudes vers l'extérieur, vous montez une jambe, puis l'autre chaise. Rétroversion du bassin pour avoir le bas du dos au sol. Vous joignez les pieds et les genoux et vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Vous avez vu, hop, ouvrez, pieds flex, donc contractez bien le nombril vers le sol. Vous allez allonger les jambes, inspirez, descendez le buste et soufflez, vous redressez pour ramener les genoux. Inspire et souffle. Sous-titrage ST' 501 Très bien. Pour le mouvement suivant, vous inspirez, vous resserrez les genoux, vous gardez les épaules décoller du sol, vous tendez les jambes vers le plafond. Serrez le centre, inclinez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Inspirez et doucement reposez les épaules, reposez la tête. Petite tête de droite à gauche. Très bien. Criss-cross. À nouveau, les mains derrière la tête. Soulevez la tête, repoussez bien la tête dans vos mains pour soulager le cou. Criss-cross. Je l'enroule. Je creuse mon ombrile vers la colonne vertébrale et je croise. Un. Deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et doucement reposez. Très très bien. Sur le côté, sirène, vous vous redressez. Parfait. Très bien. Pour la suite, on va passer sur les genoux. Le dos est droit et les épaules vers l'arrière. Vous allez avancer un petit peu sur votre tapis. Grandissez. Épaules vers l'arrière. Les mains alignées avec les épaules. Écartez les doigts. Soufflez. Serrez le centre. Les genoux larges hors bassin. D'accord ? Vous êtes sur les coups de pied. Donc, pas en appui sur les orteils, mais sur les coups de pied. Épaules vers l'arrière. Serrez bien votre centre. Inspirez. Et vous tendez votre jambe droite. Stabilisez bien votre hanche. Faites attention. Inspirez. Et soufflez-vous montée. Faites attention lorsque vous montez la jambe à ne pas avoir l'ouverture de hanche. Je reviens face au sol. Dix mouvements. Dix mouvements. Deux. Trois. Quatre. Serrez bien le centre. Pointes de pieds bien vers l'arrière. Soufflez. Très, très bien. Gardez la jambe en élévation. Vous allez faire le push-up. Vous plongez vers l'avant. Inspirez. Soufflez. Vous redressez. Vous amenez la jambe droite à côté du genou. Jamme tendue. Inspire. Plonge. Et souffle. Ramène. Trois. Une dernière fois. Vous gardez votre jambe droite en élévation. Mettez-vous en appui sur l'avant-bras gauche. Le dos est droit. Vous inspirez. Vous pliez. Très bien. Vous ramenez sous la hanche et montez sur le côté. Vers le plafond. Côté. Côté. Deux. Trois. Às. Côté. Tôté. 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 Gardez la jambe sur le côté, petit pulse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, coquillage. Ramenez les mains à côté des genoux, inspirez, prenez appui sur les orteils, décollez les genoux, reculez, tendez les jambes et déroulez. Très bien, placez les pieds, pointe de pied à l'extérieur du tapis, on voit un petit peu moins ma tête mais ce n'est pas grave, je ne vais pas rester longtemps debout. Le dos est droit, je serre mon centre, squat, les fesses vers l'arrière, inspire et souffle, 10, 9, faites attention à ne pas enrouler le bas du dos, d'accord, hop je ressors. 8, 7, 6, le poids du corps est vraiment vers l'arrière. Vous bloquez en bas et vous montez les bras pour aligner avec votre buste, petit pulse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, inspirez, soufflez. Vous ramenez, inspirez, enroulez le buste, soufflez, pliez les genoux, à nouveau. Les épaules vers l'arrière, je me mets en position swimming, je suis sur les coups de pied, j'inspire et je tends la jambe gauche. Je stabilise mon bassin, inspirez et soufflez, montez la jambe. J'inspire, je descends et je souffle, je monte. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Vous contractez votre grand fessier. Vous bloquez en élévation, soufflez. Push-up, j'inspire et je souffle. Je ramène le genou, inspire et souffle. Encore quatre mouvements. On appuie sur l'avant-bras droit, épaules bien vers l'arrière, on serre le centre. Vous pliez, pied flex, vous montez, puis sur le côté. Montez, côté. Allongez la colonne vertébrale. Faites attention à ne pas voir le bassin qui part complètement. à droite. Vous bloquez la jambe sur le côté en élévation. Petit pulse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Reposez. Coquillage. Les paumes de main vers le plafond. Les paumes de main vers le plafond. Inspirez. Allez. Allez. Et doucement. J'en ai un qui me met le bazar là. Et déroulez. Redressez-vous. Très bien. Vous allez vous mettre sur le côté. Le dos est droit. Je me grandis. Très bien. Inspirez. Vous allongez les jambes. Soufflez. Vous éloignez bien l'épaule. Ça va ? Les pieds en V. Inspirez. Et là, doucement. Ne vous laissez pas distraire. Regardez-moi dans les yeux. Il me monte dessus, je ne le crois pas. Et là, vous allez monter la jambe. Si je monte la jambe, tu vas te sauver ? Tu vas avoir peur ? Hein ? Ben oui. Tiens, vas-y. Passe-moi dessus. Je ne te dirai rien. Allez. Voilà. Désolée pour cette petite entracte. Et là, vous allez monter la jambe. Inspirez. Et soufflez. Inspire. Et souffle. Alors, petit coco ? Il est toujours là. Et moi, je fais des bêtises. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Trois. Deux. Et un. Très bien. Vous passez et vous posez ici devant. Inspirez et montez la jambe. Dix. Neuf. Huit. Sept. Trois. 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 7, 6, le pied flex, 5, 4, 3, 2, et 1, inspirez, ramenez, soufflez, redressez, très bien. On appuie sur la main, la jambe du dessus, vous passez le pied, vous le posez devant, d'accord ? Attention, mouvement, side bend, doucement, inspirez, et là vous allez transférer le poids du corps, soufflez, 5 mouvements, inspirez, soufflez, 4, 3, 2, et soufflez, vous basculez, les coules prunes, les pieds largeur bassin, les mains bien alignées, vous repoussez, les côtes vers le plafond, très très bien, pyramide, inspirez, donc on n'hésite pas à ravancer un petit peu les pieds, et soufflez. 2, et soufflez, vous détendez, vous avez soufflez, 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 vous avez souffle, 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 vous avez Encore le dernier, soufflez, posez, coquillage et les paumes de main vers le plafond. Inspirez, ramenez les mains à côté des genoux et déroulez, soufflez. Même chose de l'autre côté. Donc, n'oubliez pas, les épaules toujours bien éloignées, les oreilles et les côtes toujours légèrement remontées vers le plafond pour bien aligner vos cervicales et toute votre colonne vertébrale, d'accord ? Allez, épaules vers l'arrière et là, on va essayer de poser les sèches, si on peut. Attention, ce n'est pas facile, d'accord ? Hop, je serre bien mon centre, les pieds V, Pilate. Inspire et souffle. Sous-titrage ST' 501 Le dernier mouvement, soufflez, très bien. Vous posez, grandissez-vous, inspirez et montez. Pied flex, donc on essaye d'avoir le pied parallèle au sol. En bas, et je monte. Lorsque vous montez la jambe, vous n'écrasez pas la taille dans le sol. Restez en élévation, soufflez. Petit pulse. Petit pulse. Vous bloquez, serrez le centre. Inspirez et soufflez, relâchez. Très bien. Redressez-vous pour le side bend. Les jambes pliées, le pied qui est sur le dessus, posez devant. Épaules bien vers l'arrière. Vous inspirez et là, on va transférer le poids du corps. Soufflez. Dernier mouvement. Vous posez, il y a d'enguinage. Leg pour le prune. Vous repoussez le sol, bien avec les mains. Vous repoussez vers le plafond. Serrez les fessiers. Vous allez ramener le genou droit entre les bras, puis vers le plafond. Soufflez. Reposez. Inspirez, changez. Soufflez. Soufflez. Dernière fois de chaque côté. Et doucement. Reposez. Coquillage. Les paumes de main vers le plafond. Allongez les doigts. Inspirez. Ramenez les mains à côté des genoux et déroulez. Grandissez-vous. À nouveau. Asseyez-vous. Soufflez. Le dos est droit. Un roll-up pour dérouler. Soufflez. Très bien. Repositionnez. Le bassin neutre. Serrez bien le centre. Les pieds genoux largeur bassin. Posture de base. Les pieds bien stables. Vous allez déplier la jambe droite. Vous inspirez. Vous amenez les bras vers le plafond. Les épaules bien à plat. Les bras vers l'arrière. Serrez le centre. Inspirez. Et soufflez. Vous enroulez. Redressez. Vous gardez la jambe en élévation. Inspirez. Soufflez. Le dernier. Restez en bas. Reposez. Changez de jambe. Soufflez. Inspirez. Roll-up. Jambe gauche en élévation. Je vais vous remerler. 1 sei. 2 sparkling. 2 flow. 1 cac. 1 dólar. Vamos. 3 dolar. 4 dolar. 5 dolar. 5 dolar. Encore deux. Puis doucement, vous reposez. Très bien. Vous allongez les jambes. Les bras tendus vers le plafond, serrez le centre. Inspirez. Les bras vers l'arrière et roll-up. Vous redressez. Très très bien. Gardez le dos bien droit, inspirez. Et là vous allez allonger les bras loin derrière. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu, d'accord ? Soit les bras tendus. Bon dis donc petit coco, c'est pas que tu me déranges là, mais un coucou. Ou alors vous vous mettez sur les avant-bras, d'accord ? Surtout, les épaules bien vers l'arrière. Ressortez de la poitrine, mais sans cambrer le dos, d'accord ? Allez. Choisissez votre option. Inspirez, serrez bien le centre. Et vous allez monter les jambes chaise. Et tendre les jambes soufflées. Six, sept et huit. Priez, inspirez et doucement. Vous ramenez les paumes de main vers le plafond. Le dos est droit, pointe de pied. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Inspirez, vous redressez, vous attrapez. Expirez, les chevilles, vous enroulez. Rolling back, j'inspire et je souffle sans poser. Et je souffle sans poser. N'oubliez pas, sur le rolling back, la tête ne pose pas au sol. Encore deux. Le dernier. Soufflez. Reposez. Les jambes allongées, tendues. Inspirez. Et soufflez. Ressortez la poitrine. Inspirez. Et déroulez. Le dos droit, croisez la jambe droite. Soufflez. Inspirez. Et twistez. On arrive sur la fin de séance. J'espère qu'elle vous a fait beaucoup de bien. Et puis, j'espère que vous n'avez pas été trop perturbé par ce petit coco, qui s'appelle coco d'ailleurs. Inspirez. Et soufflez. Alors, d'habitude, il est très peureux, mais là, il commence à s'habituer. J'inspire, il est tout petit, ça se voit. Allez. Inspirez. Et revenez. Et revenez. Soufflez. Très bien. À nouveau, vous croisez les jambes. Soufflez. Le dos est droit. Inspirez. Allongez. Soufflez. Redressez. Inversez. Près bien. Redressez. Changez. Et même chose, deux mouvements. Toujours les deux fesses bien au sol. Les épaules éloignées des oreilles. Très bien. Soufflez. Le dos est droit. Et la cercle. Deux cercles. Et dans l'autre sens. Et redressez-vous. Inspirez. Et relâchez. Et voilà, mes belles, vous avez terminé. Une belle séance. Alors, un peu compliqué peut-être sur certains mouvements. Mais voilà, petit à petit, on y arrive. Vous y arrivez. Et ça, c'est très très bien. N'hésitez surtout pas à me faire des retours en commentaire. Alors, je sais que beaucoup me le font par mail. Et j'en suis très heureuse. J'essaye de vous répondre. Mais voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. D'accord ? Je me ferai une joie de vous répondre. D'accord ? Voilà, écoutez, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Petit coco aussi. Voilà, c'est fait. Un petit bisou. Pouc ! Et je vous fais plein de gros bisous. A très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501